Salut, c'est Matt et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des déclics. On est dans la semaine sur l'identité. L'identité, c'est vachement important. C'est ce qui vous permet de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, d'où vous venez, où est-ce que vous allez, quelle est votre direction. Et on a déjà vu pas mal de points ensemble et on est toujours dans Ephésiens parce que c'est vraiment la lettre qui parle le plus de l'identité du chrétien. Et aujourd'hui, on va voir notre identité en tant que personne adoptée. Nous avons été adoptés. Je suis adopté, vous avez été adoptés par Dieu le Père. Et pour ça, je vais vous lire Ephésiens 1, verset 5. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et Ephésiens 5, verset 1. Vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Un enfant adopté, j'aime beaucoup cette idée et elle me permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Un enfant adopté, je sais pas si vous avez eu des amis qui ont adopté déjà ou si vous avez peut-être vous-même adopté. Dans ce cas-là, vous le savez. Mais si vous vous renseignez un petit peu, l'adoption, c'est une procédure dans tous les pays qui est hyper compliquée. On n'adopte pas comme ça en claquant des doigts. On doit, enfin en tant que parent, il faut faire des démarches compliquées. Il faut montrer pas de blanche. Il faut montrer qu'on est apte à s'occuper de cet enfant. Après, il faut, si jamais c'est dans différents pays, il faut prouver dans notre pays d'origine qu'on est apte à accueillir un enfant et qu'on va bien s'en occuper. Ensuite, il faut aller prouver la même chose dans le pays où vous voulez adopter. Montrer là aussi que vous êtes apte et tout. Donc, il y a au moins deux organismes à convaincre. Et puis après, il y a des tests, il y a des entretiens, il y a des... on vous demande plein de justificatifs. C'est hyper, hyper long. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où vous avez décidé d'adopter tel enfant et le moment où, effectivement, vous allez le tenir dans vos bras, l'enfant, il n'y a qu'à ce moment-là qu'il réalise quelque chose. Il ne réalise pas, en fait, tous les efforts qui ont été faits depuis longtemps auparavant pour être adopté dans cette famille. Et si l'enfant a vraiment été adopté petit, il n'en sera probablement jamais rien, à part quand il sera beaucoup plus grand et que, enfin, ses parents pourront un petit peu lui expliquer et que lui-même comprendra. Et je me dis, c'est un peu pareil pour nous. On a été adopté, mais vraiment, ça montre à quel point on ne méritait rien parce que l'enfant, pendant qu'il est dans son orphelinat, il ne fait rien de plus que les autres. D'ailleurs, en général, quand on adopte, on ne vient pas en disant, bon, j'aimerais bien celui-là ou celui-là. On ne choisit pas, ça ne se passe pas comme ça. Donc l'enfant adopté, ou nous, adopté par Dieu le Père, c'est vraiment un cadeau complètement gratuit pour nous et c'est beaucoup d'efforts pour lui. Et dans ce sens-là, je trouve ça vraiment génial de se rappeler qu'on a été adopté, on a été désiré. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a payé tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse être adopté. Donc on a un nouveau papa. On a aussi un nouveau grand frère, puisqu'on a Jésus comme frère. Donc ça aussi, c'est incroyable. C'est Jésus, on peut le voir comme on veut. Il y a plein de qualificatifs, mais c'est aussi notre frère. On est frère et sœur aussi par rapport à Jésus lui-même. Donc voilà, rappelez-vous de tout ça. Si on refait la liste, je n'ai plus tout en tête, mais on est enfant de Dieu, aimé et béni. On est saint et appelé à être saint comme Dieu est saint. Saint, on est son ouvrage, donc on est apprécié. On est entendu par la prière et on est aussi adopté. Voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça remet les choses un petit peu en place. Et on se retrouve demain pour la suite. Ciao ! Si tu aimes, clique sur j'aime. C'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada